Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Youtube Sarah Jaoud, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo all mode et des petites pépites en déco donc on va commencer par la mode et on va finir par la déco si ça vous dit, enfin vous pouvez pas me dire mais en tout cas j'ai décidé de le faire comme ça donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec vous. On commence par un sac que j'ai reçu du site Teddy Black, donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Teddy Black ça fait assez longtemps pour vous être honnête qu'ils me proposaient d'envoyer des sacs et je ne prenais pas le temps de chercher et là j'ai pris le temps et j'ai regardé, je me suis dit ah ouais non mais depuis des années que je veux ce sac et que je ne l'offrirai jamais donc c'est le fameux Birkin d'Hermès, vous allez voir qu'il ressemble vraiment de goutte d'eau, il a une qualité de dingo donc moi j'ai choisi la couleur, c'est un espèce de crème nude, exactement comme il sort à la caméra un peu foncé pour pas qu'il soit trop fade et donc la qualité de ce sac est assez dingo, je vais vous le montrer comme ouvert, donc j'attendais de vous le présenter pour pouvoir le porter mais c'est une qualité, enfin c'est un cuir vraiment de ouf, donc je trouve que je ne me demandais pas du tout à une qualité comme ça donc moi je le porterais ouvert, d'ailleurs je vais le commencer à le mettre dès demain et il est magnifique quoi, donc j'ai choisi les détails dorés, vous avez un milliard de couleurs, un milliard de formes vous avez aussi des saxos, vous avez l'autre modèle un peu comme ça de chez Hermès, vous avez le modèle un peu de Céline vous avez pas mal d'inspiration on va dire de grandes marques, mais au niveau de la qualité du sac il a absolument rien à envier aux marques de luxe à l'intérieur d'ailleurs c'est de la peau, je pense que vous voyez, les détails là c'est vraiment une super qualité c'est pas doré moche, c'est vraiment bien doré, il y a la clé, il y a le cadenas que j'ai rangé dans le sac enfin voilà vous avez vraiment tout et il est magnifique et du coup moi j'ai pris une assez grande taille parce que je voudrais mettre mes cours dedans quand je vais en cours et puis voilà il se porte très bien comme ça et vous avez à l'intérieur aussi des lanières si vous voulez le porter en lanière, donc moi c'est pas trop mon truc et le cadenas est là, donc le cuir est ouf donc c'est des sacs qui sont pas donnés, moi je considère ça en fait comme un sac de luxe tout simplement parce que la qualité est aussi ouf qu'un sac de luxe, je pense que vous allez le voir là enfin voilà la matière est top, le sac est très rigide donc il est absolument canon je vous mettrai les liens en barre d'infos donc vous recevez ça avec un dote de vagues comme ça pour le protéger c'est une marque américaine, Teddy Black et les sacs sont fabriqués en Italie au moins on paye une qualité et on paye un savoir-faire européen donc voilà j'ai un énorme coup de coeur sur ce sac, je voulais absolument vous montrer au début de la vidéo et mon coup de coeur en termes d'avis c'est l'ensemble que je vais vous présenter tout de suite donc il y avait ce pull là que j'ai pris en taille M qui est assez large donc j'aurais peut-être pu le prendre en S mais j'aime bien le L donc il y a un aspect très laine comme ça qui est vraiment canon et la jupe pour aller avec, donc on peut évidemment le mettre ensemble ou pas, chacun fait ce qu'il veut qui est hyper bien taillée, donc elle resserre vraiment bien la taille et après elle s'évase un petit peu mais elle épouse vraiment les formes du corps et ça c'est rare parce que j'en ai essayé plein à Paris et c'était pas bien taillé du tout c'était large, ça faisait moche ou alors c'était serré mais avec une sale matière donc ça faisait dégueulasse et celle-là elle est canon, bien épaisse et j'en ai dans mon coup de coeur, je suis trop contente de mon coup j'avais peur de m'être coupée mais elle est magnifique donc les deux en taille M, en plusieurs couleurs la jupe qui arrive un peu en dessous du genou franchement ça en s'en fout et c'est pas cher, je sais plus combien elle coûte l'ensemble mais moins de 20 euros quoi et pour la grosse matière, je sais pas si vous allez le voir mais c'est pas de la merde quoi voilà, pour parler crûment c'est vraiment de la qualité, donc gros coup de coeur pour cet ensemble d'ailleurs donc je commence avec cette robe pull du coup je vais tout vous montrer porté donc c'est une grande robe pull blanche un peu qui ressemble à de la laine mais qui n'en est pas qui arrive juste au dessus du genou que j'ai acheté 20 euros donc vous la retrouvez vraiment dans pas mal de boutiques ils avaient à peu près tous les mêmes trucs et cet été, cet été, cet hiver c'était un lapsus révélateur j'ai décidé de porter des robe pull je trouve ça pratique avec des gros collants noirs opaques d'ailleurs j'en ai trouvé pas mal à H&M et à New Look aussi et voilà avec une paire de bottes c'est simple, c'est efficace je voudrais vous mettre les liens juste en dessous vous pouvez retrouver les articles donc ensuite j'ai acheté deux pulls noirs qui sont assez similaires donc celui-ci comme ça, noir, tout simple qui est assez long donc ça a porté avec un jean à la base il était présenté en robe pull ceci étant, comme j'ai quand même des grandes jambes je le trouve assez court pour être portée en robe pull mais en pull avec un jean et des bottes je le trouve vraiment pas mal et celui-ci que j'ai pris chez New Look donc c'est pareil, c'est un pull noir basique mais en fait c'est assez compliqué à trouver des pull noirs basiques qui ne resserrent pas en bas donc vous voyez qu'ils restent quand même larges et donc je l'ai pris en noir et en blanc mais le blanc est au sel et c'est pareil, je l'ai payé 10€ et j'essaierai de vous trouver des liens vous pouvez en avoir des similaires ensuite chez Shein toujours j'ai ce petit top noir que je porte ici que j'ai trouvé très sympa pour mettre avec des juts de taille haute et ce que j'aime bien c'est le nœud qu'on peut resserrer comme ça en bas donc j'en ai pris deux au top comme ça et les deux sont vraiment canons donc je suis bien contente aussi de mes achats chez Shein j'ai fait un sans faute et je les trouve vraiment tous très très bien donc je suis assez contente j'avais pris cette jupe là que je trouve très sympa donc c'est une jupe noire assez classique mais qui tourne en bas en volant et sur le site vous avez plein de blogueuses ou de filles qui ont commandé et qui mettent leurs photos et j'aime bien parce que du coup ça nous aide à voir exactement ce que rend la jupe et donc voilà donc je l'ai pris en taille M donc elle correspond à un 38-40 mais elle peut aller vraiment plus loin parce qu'elle est hyper large voilà elle est vraiment très très stretch donc elle est canon donc avec un petit des petites baskets et tout je suis pressée de la mettre j'ai mis le t-shirt mais j'ai pas encore mis la jupe l'esprit du coup j'ai commandé ce pull que je trouve canon je l'ai pris en kaki vous remarquerez que j'essaye de faire des efforts sur les couleurs et de ne pas rester que dans du noir ou du blanc donc il est canon manche longue je l'ai pris en taille M aussi il donne très bien il est pas hyper chaud en termes de pull mais avec un petit départ de rang dessous ça va très bien et c'est pareil il se ferme avec un nœud ici donc je trouve ça donne vraiment une petite touche à part au top donc il reste large avec un petit nœud ça peut se mettre avec des tailles hautes des palazos des jeans des jupes des shorts en été enfin voilà je le trouve vraiment très très chouette et je vais le commander en d'autres couleurs mais je l'ai pris en taille S je sais plus ce que je vous ai dit mais c'est une taille et ce petit sac que je trouve canon donc je suis très j'essaie de chercher des petites touches à léopard et de les mettre avec parcimonie et je le trouve vraiment très sympa j'avais peur de la qualité à la base de la texture mais elle est vraiment chouette je pense que vous allez la voir d'ici donc c'est pas la matière léopard mais c'est une très jolie matière avec ces petites anses je le trouve vraiment très chouette et c'est pas un grand sac mais je trouve qu'il fait le job il est chouette donc voilà je l'ai bien aimé je l'ai déjà porté et je le trouve sympa donc il ne coûte pas cher du tout donc en tout cas il me le fera au sès-hiver et sûrement l'hiver prochain et voilà j'aime bien le léopard par petites touches et je suis contente parce qu'ils en ont sorti pas mal à petit prix chez Chine toujours j'avais pris cette robe que j'adore donc c'est pareil elle a un espèce de nœud comme ça elle arrive au milieu des cuisses donc je vais vous la montrer portée parce que comme ça ça ne va pas bien donner elle est vraiment sympa elle est en coton et celle-ci je l'ai prise en taille L et elle donne vraiment bien donc à voir si je la mettrais l'hiver avec des collants et des bottes ou des baskets je pense qu'avec des baskets ça pourrait être sympa ça peut changer un peu et casser le style mais le coton est vraiment bien et c'est absolument pas transparent et voilà c'est pas un truc qui m'attire de merde chez Chine j'ai recommandé ce pull que j'avais pris en noir au début de je l'ai commandé au début de l'hiver et là je l'ai pris en blanc donc il est assez simple simplement il a des petits détails avec des boutons dorés en bas des manches que je trouve vraiment très sympa ça fait penser un peu à Balmain et voilà très sympa je l'ai pris en taille M et il me va bien donc c'est un pull classique quand on a un qui est à la machine en général je suis assez embêtée pour en remettre un autre donc j'ai essayé de faire le plein chez Chine toujours j'ai commandé ce petit body que j'adore moi je suis très body donc là c'est un body d'intérieur bien sûr et en bas il part comme ça donc ils ont de la très jolie lingerie pas très chère et j'essaie toujours d'en commander une ou deux fois par mois j'alterne entre Chine et Undies et Etam Etam c'est un peu plus cher quand même donc voilà j'ai adoré je vais m'étaler sur ce body parce que je ne pourrais pas vous montrer porté mais voilà il est très sympa ils font des belles lingeries et des beaux soutien-gorge que moi j'aime bien c'est le genre de truc que je mets j'avais commandé également ce manteau donc c'est un manteau veste un peu comme ça il est beige un peu nude avec un gros col des boutons ici donc celui-là je l'ai pris en taille M mais il est un peu large j'aurais dû le prendre en S donc du coup je suis obligée de le resserrer à fond ici mais il est top j'aime bien puis je l'avais commandé en noir l'année dernière et j'avais fait la moitié de l'automne avec donc je pense que cette année ça va être la même chose pour celui-ci je l'ai déjà porté deux fois et il est vraiment sympa et c'est léger mais pourtant ça tient assez chaud donc pas pour du moins 10 degrés pas pour du moins 5 ou du moins 2 degrés même si on a rarement ça ici mais voilà vraiment très sympa avec des manches 3 quarts avec des gants longs je trouve que ça donne hyper bien je ne sais pas si vous voyez un peu le style mais j'aime beaucoup et là c'est ces bottines alors je ne sais pas ce que vous en penserez je pense que vous allez bien les aimer parce que sur Snap je les avais montré vite fait vous étiez nombreux vous allez me demander d'où elles venaient donc je les trouve canon donc elles ressemblent un peu à celles de chez Minnelli sauf que le talon est moins grand et moi je cherchais celle de Minnelli avec un talon moins grand parce qu'en fait c'est vraiment pour mettre tous les jours et je n'ai pas envie de faire 1m80 non plus donc là ça doit être des 4-5 cm donc c'est parfait vous avez la petite bordure noire ici et devant ça part en rond parce qu'ils en ont beaucoup sorti en pointu et je trouve que pointu avec les haupards enfin moi personnellement je n'aime pas du tout je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le rond c'est plus simple et ça se porte plus tous les jours donc celles-ci je les ai portées quasi tous les jours depuis que je les ai donc ça doit faire 2 semaines et elles sont top franchement elles sont top la couleur du léopard est pile poil ce que je voulais je le voulais un peu brin comme ça et je les adore et du coup je les ai pris en 39 donc c'est ma taille donc sur Chine pour les vêtements faites toujours attention au tableau mais pour les chaussures ça taille toujours normalement c'est ma 4ème ou 5ème paire et j'ai jamais eu de soucis dites moi ce que vous en pensez mais je suis trop contente je voulais vous montrer des petits trucs sympas que j'ai chopé chez Jiffy alors j'avais tout mis dans un grand sac Zara comme ça avant de vous les montrer donc j'ai pris 3 meubles donc ça je vais vous les montrer en volet filmant en dernier c'est de la collection un peu déco orientale comme ça qu'ils ont sorti mais cette collection est absolument à tomber et à l'heure où je vous parle moi je l'ai vue en boutique mais je ne la vois pas sur internet donc je ne sais pas comment ça se fait à la base je cherchais juste une tringue à rideau que j'ai trouvé et je suis tombée dessus j'ai dit non mais attends c'est trop canon quoi c'est un peu le style Zara Home qu'ils avaient sorti un hiver je ne sais pas si vous vous rappelez des petites tables basses de toute façon je vous montrerai ça après mais la nouvelle collection que ce soit pour les accessoires les paniers les tapis ils ont sorti un énorme tapis berbère pas cher du tout la nouvelle collection Jiffy elle est juste canon et ensuite j'ai trouvé ces oreillers que je trouve absolument canon donc dans un esprit berbère il y a beaucoup de magasins qui ont sorti des oreillers style berbère notamment Mais alors Maison du Monde mais alors Maison du Monde je vous l'ai dit je ne sais pas si vous l'avez dit en vidéo mais sur Snap je trouve que leur déco berbère elle est complètement foirée on a de la qualité le design et tout pourtant j'aime bien Maison du Monde mais là j'ai trouvé qu'ils avaient déconné et là je les trouve canon donc du coup je les ai pris par deux pour aller dans mon salon ils coûtent 11 euros je crois ou un peu moins c'est des 40 par 40 donc ça peut être dans un salon ou sur un lit 11 euros avec donc il y a la housse et il y a l'oreiller fourni à l'intérieur et vous pouvez totalement enlever la housse et la mettre à la machine et ça c'est bien parce que bon les oreillers ça se salit assez vite surtout les oreillers comme ça de couleur claire et voilà je les ai trouvés vraiment canon et mon mari les trouve très sympa aussi et donc voilà j'en ai pris deux j'aurais peut-être pu en prendre trois mais comme on n'a pas encore de canapé si vous suivez mes aventures de canapé on n'arrive pas à se mettre d'accord avec mon mari c'est assez comique d'abord j'ai pris ce petit meuble blanc donc pour aller dans ma salle de bain que je trouve canon donc en fait il y a un petit côté rangement et deux petits côtés avec des rosaces comme ça je les trouve super la taille elle est parfaite il n'est ni trop grand ni trop petit il y a assez de rangement pour mettre ce dont on a besoin dans la salle de bain et je trouve que les deux côtés rosaces là ça fait vraiment canon donc j'avais hésité à le mettre sur les côtés ou devant et finalement je le trouve parfait comme ça et si vous avez une petite déco berbère chez vous ou pas d'ailleurs mais il y a vraiment super ensuite j'ai pris aussi une plus grosse commode pour mettre dans mon salon avec des tiroirs de rangement qui sont assez conséquents que je trouve magnifiques donc ça va tout à fait avec le style que j'ai donné à mon salon donc celle là je crois que la petite elle coûte 39 enfin toutes les petites que je vous présente coûtent 39 la grande coûte 70 euros il me semble si je ne me trompe pas de prix 69 euros peut-être un truc comme ça donc elle est assez grande ça fait vraiment une belle commode de rangement et j'ai voulu changer aussi les tables de nuit de ma chambre donc j'ai pris deux petites tables de nuit donc pour mettre de chaque côté et celle là c'est pareil je crois qu'elle était à 39 euros de toute façon j'essaierai de vous laisser le lien en barre d'infos et je vous conseille d'aller en boutique si elles ne sont pas sur internet et voilà je les trouve magnifiques je trouve qu'elles parlent d'elles-mêmes n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez parce que moi je les trouve canon et je crois que vous étiez nombreuses à les aimer aussi quand je vous les ai montré sur snap parce que j'ai eu au moins 200 ou 300 captures d'écran et je sais qu'elles ne sont pas sorties dans tous les jiffy donc peut-être que c'est en train d'arriver petit à petit mais voilà je les trouve magnifiques et ça casse un peu le côté dans ma chambre parce que j'avais j'ai l'air mort derrière moi comme vous voyez qui vient de chez Ikea et je ne voulais pas donner ce style là blanc un peu insignifiant en fait à tout chez moi donc du coup je trouve que ça donne une petite touche très sympa dans ma chambre en tout cas la qualité est vraiment très bien et tout rendez-vous et cette collection est dingo enfin moi j'ai eu un coup de coeur n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup et juste les oreillers quand je les vois en retour de caméra comme ça je trouve qu'ils donnent j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous y répondrai avec plaisir comme d'habitude à liker cette vidéo évidemment si elle vous a plu je vous laisse je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après j'essaye de trouver un rythme pour les vidéos mais comme je révise et que voilà et que j'ai une vie forcément et que Youtube c'est pas mon travail comme vous savez donc c'est un peu plus compliqué de vous sortir une vidéo par semaine mais en tout cas on reste au moins sur deux vidéos par mois c'est plus faisable pour moi je vous laisserai tout ce qu'il faut en barre d'un tour je vous embrasse à très vite et que j'ai une vidéo par semaine je vous laissez et que j'ai une vidéo par semaine